allez bonjour bonsoir tout le monde ça dépend si vous êtes avec nous en stream ce matin ou si vous regardez cette vod en décalé sur youtube bonjour tout le monde ici jake je suis accompagné d'endo et nous sommes sur pokémon unite car les choses à dire les choses à faire et surtout c'est la période de nouvelles salut en dos salut salut alors on est sur pokémon unite comme je l'ai dit et c'est la période des fêtes de fin d'année c'est tout beau c'est tout mignon vous l'entendez il ya la musique il ya un petit décor il ya de la neige il ya des flocons il ya un sapin avec ses guirlandes c'est boule il ya un petit m'en appelle ça un reine en fond couronne sur la hausse serre fausse je cherchais son nom merci avec plaisir et il ya des choses à dire il ya des choses à dire tout simplement parce que comme pour halloween on a des choses spécifiques on a le défi des lumières le défi des lumières c'est plein de quêtes qui vont nous permettre d'avoir des récompenses gratuitement gratuitement pour remplir l'émission la première tout simplement sont des missions quotidienne pendant 31 jours depuis le début de l'événement qui a commencé mercredi tout simplement en se connectant tous les jours on a 50 pièces et 50 petites lumières des petites lumières ils vont nous permettre de monter en hauteur dans le sapin pour récupérer d'autres choses il faut lancer trois parties par jour simplement on s'en fout des gagnés ou des perds participer une fois à la bataille de boules de neige à perger les villes et ça on en parle après parce qu'on va le faire et ça c'est lié ensuite aussi à la bataille transformer un pokémon adverse en bonhomme de neige cinq fois ça veut juste dire dans la bataille de boules de neige de mettre KO un pokémon adverse donc un joueur adverse mais au lieu qu'il soit KO il sera transformé en bonhomme de neige et sera figé sur place et quand il reviendra envie à la vie il reviendra pas de sa base il reviendra de là où il était en bonhomme de neige on peut faire gaffe à ça on peut se faire farmer c'est pas très agréable donc attention à ça recevoir dix cadeaux en partie alors ça dans la bataille de perger les villes classiques on a des pokémons de la jungle la plupart de ces pokémons de la jungle dans le mode bataille de boules de neige sont remplacés par un cas d'oiseau qui est avec un skin un peu de noël en perds noël et quand on le met KO il fait tomber un cadeau et ce cadeau nous donne un objet à utiliser alors les objets classiques ce sont la potion c'est le flash etc etc et bien là ça va être des nouveaux sorts qu'on va pouvoir utiliser et l'idée c'est d'en accumuler dix par jour en vrai en une partie ça se fait très facilement et de les utiliser évidemment et du coup donc recevoir dix cadeaux et l'autre quai tout simplement réussir à utiliser un objet de combat spécial c'est ce que je vous dis ce sont ces nouveaux sortes de cadeaux cinq fois c'est pareil en une partie ça se fait très simplement et ça ce sont des quêtes tous les jours pendant le défi des lumières pendant les 30 jours qui est en plus de ça on a les défis totaux total totaux des lumières se connecter dix jours en tout donc là pour l'instant je suis à 3 sur 10 pour ma part pour emporter 300 lumière d'un coup 400 pièces et un sticker ce sapin pour son port son profil au total durant l'event il faut transformer un pokémon un pokémon adverse un bonhomme de neige donc le maître chaos 30 fois vous voyez à l'écran pour ma part c'est fait 80 cadeaux en partie donc à loup et 80 cadeaux des cas d'oiseaux pareil vous voyez c'est fait vous dire que c'est très simple à faire en vrai réussir à utiliser un objet de combat spécial c'est le sort du cadeau c'est 50 fois pareil et réaliser une assistance en aidant les alliés à transformer un pokémon adverse en bonhomme de neige 50 fois la phrase à rallonge tout simplement c'est faire une assiste durant la partie rien dire d'autre c'est faire une assiste 50 fois également et vous voyez c'est fait et le total de ses lumières ça permet de monter dans le sapin et le sapin nous permet d'avoir en premier impasse combat temporaire pour utiliser le fenard d'alola je trouve un peu inutile pour les peu les gens qui possèdent déjà le fenard c'est mon cas donc je n'ai pas utilisé se passe ça dommage à 305 et puis vas-y peut même pas le convertir en autre chose le non 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 on peut pas le convertir c'est pour ça pour il ya eu le même souci pour d'autres events en dehors d'halloween et et de noël il ya eu le comment ça s'appelle on a des events liés aux pokémons polyvalents aux pokémons rapides etc ils nous donnent des passes temporaires sur des rapides des polyvalents etc et pareil à partir du coup dans le sapin une fois qu'on accumule 350 lumières on peut avoir un cadre festif avec un peu de la neige des flocons et du ou du ou de noël très joli à 700 alors ça c'est mon item préféré mais c'est juste pour la rigolade c'est ce que je loue tout le plus dans pokémon united ce sont des chaussettes et là du coup on peut avoir des chaussettes de noël regardez moi ces belles chaussettes à rayures c'est des chaussettes moches de noël vous connaissez les pulls moches de noël vous regardez ça ce sont des chaussettes moches de noël mais elles sont tellement moches qu'elles sont qu'elles en sont magnifiques en fait voilà à 1100 lumière c'est un arrière-plan festif avec un peu de flocons à 1500 et c'est ce qui me reste à avoir sur ce sapin ça va être un magnifique bonnet de noël waouh la joie voilà un bonnet un bonnet noël et rien d'autre à dire dans cet événement spécial non là je vous ai présenté les cas le défi des lumières il ya aussi une boutique spécifique non c'est pas regardez moi les skins qu'on peut avoir sur pokémon united durant cet événement on peut avoir un pikachu festif avec un magnifique skin d'un bonnet rouge de noël et tout simplement la tenue du père noël voilà mais mon préféré je les achète pas parce que je trouve ça hyper abusé en banterme de prix elle a 1749 gemmes au lieu de 2500 gemmes on est déjà à 25 euros le skin 2500 gemmes on est quasiment à 35 euros le skin pour un chapeau une veste voilà personnellement je préfère mettre 35 euros dans un vrai chapeau une vraie veste chacun fait ce qu'il veut et là le crabaraque regardez le crabaraque gâteau de noël c'est un fraisier il est magnifique je le trouve magnifique voilà mais je l'achèterai pas non plus parce que c'est cher voilà après tout ce qu'on a ici ah oui on a le monsieur mime cuisinier parce qu'on a des skins cuisiniers voilà oui il est déjà une ligue aux yeux ouais et négocier cuisinier en effet avec la petite toc celui va bien il avait la petite sacoche la spatule dans son dos voilà et en holocostume rien de nouveau pour le moment on a un calendrier d'événements qui nous dit et ça c'est pratique qu'est ce qui est ouvert à quel moment quel jour durant tout l'event donc là vous voyez depuis mercredi on à la bataille de boules de neige les articles des fêtes et le défi des lumières et si on avance dans le temps du calendrier vendredi prochain le 24 décembre on a les cadeaux spéciaux qui vont apparaître pendant quelques jours et un défi photo jusqu'au premier des premiers janvier pour les cadeaux et le défi photo se terminera le 6 janvier je ne pensais pas ce que c'est le défi photo et les cadeaux spéciaux je crois que c'est des cadeaux tous les jours il me semble à confirmer et après tout le reste continuera jusqu'au 16 janvier on a le temps vraiment 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 le temps de faire toutes les quêtes et tout ce qu'il faut sachant autre chose il faut que j'aille vous montrer ça dans mon profil mais pokémon c'est moi il s'appelle voilà on a su crène qui est offert gratuitement à vie en tant que permis de combat pokémon permis unité là voilà c'est ukraine c'est un pokémon polyvalent n'est pas quoi vous dire de plus je n'ai pas joué et que lundi 20 décembre avec la le patch et la mise à jour et le nouveau passe de combat qui va arriver aussi on croit ça on ne sait pas ce que c'est en tout cas je me suis pas renseigné mais sinon le 20 décembre arrive dracolos en jeu et qui sera aussi un polyvalent donc en gros ce sera un mini drago puis un drago et enfin un drago l'os à jouer et par contre il ne sera pas offert il sera achetable dans la boutique voilà je pense que j'ai fait le tour on va pouvoir jouer dans ce fameux event dès la lumière de la noël en dos joyeux noël jack je t'envoie une invitation je l'accepte et on va partir ah oui dans les parties enfin quoi faire classé et normal donc normalement l'arène la map normale c'est le stade outre-mer là on a un stade outre-mer enneigé et donc il ya certains pokémons dans jungle qui sont pas les mêmes qu'avant on a de la neige un peu partout on a déco de noël donc ça change pas grand chose la seule chose qui change vraiment dans le terme du gameplay c'est qu'on n'a pas élector dans les deux dernières minutes ouais c'est articodin et articodin n'a pas les mêmes attaques que l'élector non plus donc je trouve qu'en termes de gameplay ça perturbe un peu ces parties là surtout en classique donc il faut le savoir il faut y faire attention et sinon après la bataille de boule de neige à perger les villes où pareil on n'a pas le série crawl c'est raccroll je sais plus comment il s'appelle au milieu je sais pas je le connais pas celui-là un articodin t'as jamais fait cette map perger les villes classiques si je les ai faits mais je sais pas comment s'appelle le pokémon je suis pas très au fait sur les dernières générations donc après la quatrième je connais plus trop je suis un peu dans le même dans le même style bah écoute let's go c'est parti eh bien let's go oh accepté nouveauté les profils on me l'a signalé j'avais pas fait attention avant dans les profils de chargement là quand tout le monde devait choisir son validé la partie les garçons regardaient d'un côté les filles de l'autre depuis le dernier patch tout le monde regarde en face il ya plus de distinction et en vrai je trouve ça bien il ya bien longtemps que j'ai pas joué quand même tu vas te remettre dans le bain oui ça devrait le faire c'est parti Donc le défi photo, ce que j'ai sous les yeux en attendant que ça charge à partir du 24 décembre, au lieu de rassembler des lumières, il faudra rassembler des flocons de neige pour compléter une oeuvre d'art de saison. Et ces flocons de neige pourront être obtenus en participant à des parties normales rapides déclassées ainsi qu'à la bataille de bouche. Et pour ça, en terme de récompense, je ne sais pas ce qu'il peut y avoir avec. Donc là vous voyez les cas d'oiseaux, ils sont très rouges, très blancs, très noël. Et ils font tomber un cadeau, en fonction de ce qu'on peut avoir, c'est des sorts qui peuvent être totalement différents. Là vous voyez je roule en boule de neige, je fonce et je fais des dégâts, un peu. Attends, je viens t'aider. Alors nous sommes pas contre des bots, nous sommes contre des vrais gens. Attention à toi. J'ai pas eu. Il y a pas un mur. Ah merde. Magnifique. J'avais dit que c'était longtemps que je l'ai pas joué. Non, touche pas à mon copain. J'aime pas ce Pokémon mec qui est vrai. Oh il est tanky. Ouais. Tiens meurs. Et là vous voyez, il est KO l'ennemi, du coup il est un bonhomme de neige, donc il peut rester sur place, bon du coup c'était son premier, il n'est pas resté longtemps, mais il peut faire des emotes qui servent à rien, bouger les bras, voilà. Ah, je suis mort. Et pour ma part aussi, voilà, je suis un bonhomme de neige, et j'ai le droit de faire bravo. C'est le bravo qui sert à pas faire bravo. Oh je suis encore un bonhomme de neige. Hop là, va peut-être avoir marqué le poing. Je fonce, je cours, je vole, avec mon ballon de feu sans feu. Ah il est 29. Ah non. C'est le bazar un peu, c'est le boxon. Ouais. Hop là, le petit cadeau. C'est un orbe de gravité, l'orbe de gravité si je me trompe pas, ça sert à stun temporairement les ennemis. Comme ça pareil. Bon bah j'ai une pierre au passage. Ah oui et les Voltorb, les électrodes sont remplacés par des cas d'oiseaux aussi là. Ah t'as besoin de vie. Là j'ai une bombe de régène, hop là je la pose, ça permet de faire de la vie. Meurs ! Ouh, beaucoup beaucoup de points. Paf ! Allez ! 32. Et paf, ça fait que je capique. Et oui. Ouiii, beaucoup de points. Là il est encore en bonhomme de neige. Oh t'as... Au secours ! Je suis... Voilà, je bouge mon bonhomme de neige, c'est magnifique. Regardez, je saute en bonhomme de neige, ça sert à rien. Attends, qu'est-ce que... Ah bah non ça... J'ai raté mon coup en fait. Poules les points par terre mon dieu. Oui. Notre équipe domine. Je remords. Oui, moi aussi j'ai un peu de remords, c'est vrai. Ah... Meurs ! J'ai 50 points. Je me casse. Oh un cadeau. Oula ! J'avais 50 points. Bien joué. Oui, je suis décédé. Ah, il y a quelqu'un qui a peur là-haut. Voilà, il est là-bas. Il se cache. Bien joué. Je pose mes points. Je pose un île au passage ici. Servez-vous, je suis gratuit. Allez dans la zone. Je suis en train de défendre moi là. Oh non, il lui reste quoi, 2 PV, 3 PV ? Ouais, j'arrive, j'arrive. Je ne veux pas être un bout d'homme de neige. Je ne veux pas être un bonhomme de neige. Non, mon dieu. Voilà. Et là, vous voyez le Harkicodin. C'est pas le Seracroll. Seracroll, je ne sais jamais comment il s'appelle. C'est Seracroll. Hop là. Moi à tous. Je pose mes points. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Oh, double KO. J'aime bien moi. Je profite, un pour prendre les cadeaux hein. Si on a besoin. Ah oui, c'est vrai. Hop là, 6 points. De 9 points je les pose. 5, 4, 3, 2, 1. Je crois qu'on a gagné. oui on a gagné ah oui et vu qu'il y a eu depuis cette semaine toute l'interface a changé vous l'avez vu sur l'accueil mais voici la nouvelle interface de fin de partie et tous les détails je pense que ça fait joli je suis pas MVP c'est étonnant je suis nul je mets un bravo à tout le monde pour mettre un bravo à tout le monde on va cliquer sur les petits mots bien sûr pour les bloquer aussi etc mais j'ai envie des demandes d'amis les détails de la partie on dirait la triforce c'est la triforce sur la barre je suis encore sur l'écran de score pour voir les détails de la partie c'est les trois petits points en bas droite et voyez le résumé les données de la partie combien de kills et d'assists les capacités de chaque joueur et nouveauté les détails PV soigné dégâts subis dégâts infligés ça n'était pas avant ça et pour voir la courbe la courbe n'est qu'en normal et qu'en classé et c'est là aussi qu'elle peut s'afficher donc il faut le savoir il faut aller la chercher maintenant mais je trouve que c'est une donnée intéressante je te laisse voir tes quêtes voir tes récompenses et tu me dis quand je relance si je crois qu'un de mes quêtes ça va quitter le salon ou non ? non tu laisses appuyer sur le joystick R mais vraiment le bouton central du joystick R joystick R c'est celui-là oh intéressant événement non c'est quelque classique ça après bon on prend quand même hop ouais je vais avoir un pass avec le plasma temporaire alors voyons voir Clète de Naël je vais aller Naël je vais aller Naël non c'est pas ce que je voulais voir non c'est pas ce que je voulais voir défi des lumières 0 ah attends c'est normal salut Imagirou dans le chat comment vas-tu Imagirou elle Magirou ils ont changé les musiques oui c'est la musique de Noël ils l'ont remixé comme ils avaient remixé pour Halloween mais je trouve les musiques événementielles beaucoup plus agréables que la musique de base du jeu c'est bon je suis prêt ok je lance j'ai pas pris beaucoup de cadeaux j'en ai pris que deux t'as pris que deux cadeaux ? sur cette partie là oui d'accord bah écoute moi j'en ai plus vraiment besoin donc à la limite je vais en faire tomber sur les cas d'oiseaux et t'auras juste à se servir oui joyeux Noël joyeux Noël joyeux Noël et Criquette qui fête Noël en avril ils font le ponche de Noël je crois à ce moment là alors si on me pose la question mais tu joues que le lapin de feu oui c'est mon main je joue que ça quasiment que ça et si je joue pas lui en général je joue Florizar non ? ouais Florizar l'oiseau de feu en Bussard en Bussard voilà mais tu Robust j'aime bien oh il y a un skin animé de Florizar oui qui fait lag oui c'est chiant c'est du lag sur 20 et on peut cliquer sur les portraits pour voir des informations moi j'arrive jamais à le faire ça fait là c'est du lag j'arrive jamais à le faire ça lag beaucoup trop mon dieu le skin regardez moi ce but bizarre c'est parti l'oiseau il y a un cadeau là aussi tu as part ah oui n'hésite pas à le dépenser vraiment c'est sur un mod où tu dois farmer les caisses donc on fait construire et réparmage sur le prochain cas oui je suis une boule de neige d'accord je vais l'éclater la boule de neige ah oui il y a un radis qui me suit un radis c'est croquine c'est un radis ah non ah zut je suis actuellement décédé il y en a deux qui n'ont pas beaucoup de vie là dans le vite mer oh mon dieu allez je me casse je y arrive je me mets des cadeaux partout tu t'envoies tu te serres bah je suis un petit peu occupé là à défendre notre base tiens meurs et re-meurs ah mon dieu c'est pas grave par contre j'ai trop de bouboules oh je pose carapuce boum continuez comme ça oh ils ont eu mal il y a l'articot dans le milieu attention il y a le carabaf qui a peut-être posé oh je suis mort j'arrive oh on l'a tué cool excusez moi je passe 40 points posé pardon pardon c'est passé j'adore garde-voir il fait tellement mal j'ai un peu du mal à le comprendre encore je m'en méfie des pokémons vraiment que je n'aime pas parce que ils me font mal quand je les ai en face surtout en classé il y a garde-voir il y a continuez comme ça c'est une espèce de chien blanc absol absol merci et l'oiseau d'eau nigosier 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 je trouve qu'il fait super mal il est bien il est bien c'est le cas oh non ben non mais non méchant je crois que j'ai pris un seul cadeau depuis le début ah oui mais moi je vais mettre des points je t'en fiche des points là du coup il faut laisser faire l'équipe continuez dernière ligne droite bonjour voilà la foire au point j'ai 50 points à poser je vais essayer de me dépêcher et bah je vais faire pareil mais eux aussi en fait ouais on a l'avantage par contre allez 100 points pour ma part c'est bien 90 points oh la la les dégâts je pense que je ne reviens pas dans la partie je reste en bonne de neige c'est magnifique 5 4 3 vous avez eu l'articodin au dernier moment oui je l'ai au dernier moment bravo 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 je crois que j'ai fait une plutôt bonne partie là bravo à la victoire ah bah voilà mvp tu as pensé à récupérer tes points de tous les jours sur ton portrait ou pas oui les points de sportif là oui voilà oui vous êtes né au salon alors voyons voir que me dit naël bon rien de nouveau pour l'instant t'as eu combien de cadeaux j'ai pas regardé je vais te dire ça hop j'en ai eu un peu plus là j'en ai eu j'en avais deux c'est ça j'en ai eu quatre donc t'es à 6 sur 10 c'est ça t'as réussi et donc normalement t'es à 5 sur 5 sur les objets j'ai pas fait gaffe c'est pas grave bon je regarderai après ok 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 Je me souviens qu'il nous rajoute deux points. Je me souviens qu'il nous rajoute des soutiens maintenant. Il n'y a pas beaucoup. Le dernier soutien qui est arrivé c'était l'euphorie. Ouais ouais mais ça fait un total de quoi ? 3, 4 soutiens ? Voulancoton, Monsieur Mime, non Monsieur Mime c'est un défenseur, non c'est un soutien. Monsieur Mime, l'euphorie et... Ronde, non pas. Si, si, si. C'est un défenseur ou c'est un soutien ? Non c'est un soutien, c'est pas un défenseur. Attends, je crois que je dis. Non c'est un soutien. Bah ça fait 4 alors. Les attaquants faut y aller mollo, on en a trop. Par rapport à tout le reste, il y en a vraiment trop. C'est vrai. Mais en vrai même parmi les soutiens, des vrais soutiens, des vrais healers... Ouais, blanc-coton. Voilà quoi. Un cadeau. Attention, le boost hit, c'est d'ahaut là. Merde. Merde ! Ah là, c'est pour ma poche. Ouais. Ah bah moi aussi. Ah mais j'suis du genre en vue, pardon, excusez-moi. Faut regarder la main. Un peu trop de monde. Allez, allez, tu te détends tout de suite toi. Voilà. J'ai posé mais j'ai pas cette vie. J'ai fait tellement mal le chat électrique. Zara raro raro raro. C'est ça. Oui, parce que à part les pokémons de la A1G, il y a un peu des autres. Tous les autres, je vous appelle par le... Par le réel et concrète. Non, oui, à moitié. Ça suffit maintenant. Je pense que j'étais assez gentil. C'est ça, en mettant pas de Kira, Kira se pop. Alors, on a eu l'articot d'un, c'est très gentil, mais... J'ai une A1G. Aïe, aïe, aïe. C'est le droit de pas la gagner. Attention ! C'est là, voilà. On a encore un petit coin. Ce que j'aime pas, on l'a eu tout à l'heure. Ce que j'aime pas dans cet event, c'est vraiment, ça repop sur place. Du coup, c'est du farming gratuit de kill. C'est pas agréable. Mais il m'a explosé. Comment c'est possible ? C'est pas agréable. 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 Je pense que là t'en as fait des kills hein. Oui il y a des points aussi. Hop là 70 allez, d'un vos dents. Il faut mettre un cadeau gratuit vite en haut. Alors je suis mort. 5, 4, 3, 2, 1, je ne sais pas si on a gagné là, c'est un peu chaud. Ils ont posé quand même les ennemis au dernier moment. Ah ouais ? Ouais. Alors ma vie ça va être serré mais on a peut-être perdu je pense. Ah non ! Ah non ! Oh dis donc ! Eh bien. Bah dis donc ! Dis donc 56 Jack ! Bah moi je vais m'occuper de défendre pendant longtemps à un moment donné en fait. Si on regarde les données. Regarde j'ai 13 assists hein. J'ai 8 kills et 13 assists. Mouais. Mouais mouais mouais. T'as 9 kills et 15 assists toi. Ouais. Alors voyons voir. Lancer 3 parties ça c'est fait. Recevoir 10 cadeaux ça c'est fait. Réussir à utiliser un objet de combat spécial 5 fois ça c'est fait. Et bah du coup l'église quotidienne c'est bon. Et du coup j'ai... Oui ! Mon pass temporaire de Fenard d'Alola alors que je l'ai déjà. Et oui. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore ? Ah ! Transformer... Il me manque un. Pour les Bonhommes de Neige. Sur la quotidienne ? Non non sur le normal, sur le défi. Ah bon. Je me disais que c'est sur la quotidienne. Là tu as une partie que j'avais fait. Non le quotidien j'ai tout fait c'est fini. Donc transformer un Pokémon adverse sur les 30 c'est un à 29. C'est ça. Pas mal. 10 sur 80 pour les cadeaux. Ouais. 6 sur 50 pour les utilisations d'objets spéciaux. Et 31 assistants sur 50. Ça se fait vite en fait hein. Oui oui ça se fait vite. Tac. Merci. Si tu veux on peut aller jusqu'à... Finir transformer et les assists. Les autres se feront petit à petit tranquillement. Et après on pourra passer en normal sur l'autre map. Ok. Ce qui va vraiment être long c'est surtout les utilisations de cadeaux. Je pense pas utiliser. C'est ça. En gros moi c'est ce que j'avais fait pour les farmer vite. C'est dès que j'ai un cadeau je l'utilise. Ok. Même si j'en ai pas l'utilité c'est pas grave. Ça me permet d'aller farmer un autre cadeau. En gros en... Ça fait 2 jours qu'il y a l'event. Je fais mes quêtes tous les jours. En 6, 7 parties de l'event j'avais fini toutes mes quêtes de l'event. Ah oui. Sachant que ça une partie dure 5 minutes. Bon allez on va compter 10 minutes c'est le temps de chargement du début de la fin. En gros en 1h30 j'avais fini mes quêtes de l'event quoi. Et puis je trouve qu'en ce moment il sort de plus en plus de Pokémon c'est pas mal parce que... Ça nous évite de trouver par exemple du Pyrobut contre du Pyrobut. Du Absol contre du Absol contre du Tardu du Tardu du Tardu au feu. Ça arrive encore mais au début ça arrivait beaucoup. Mais en même temps c'est normal. C'était comme au tout début de League of Legends. Ou de Heroes of the Storm aussi. Et d'Heroz ouais il y avait quoi 20 ou 30. Bon il y avait 40 champions je crois au début de l'event. Mais d'Heroz ouais au début d'Heroz c'était difficile. Mais Pokémon Unite ils nous ont quand même sorti pas mal de champions depuis juillet. Donc depuis la sortie du jeu. Il y a beaucoup de patchs, de correctifs, d'équilibrage. Alors c'est pas parfait. Et ça sera jamais parfait pour surtout se ranger comme ça. Mais je pense que le jeu est vraiment très prometteur. Et surtout en plus de ça. Le jeu a fêté cette semaine là les 60 ou 50 millions de téléchargements. Ça veut dire qu'il y a quasiment autant de joueurs actifs. Alors je vais pas dire 50 millions de joueurs actifs dans le monde. Ça m'étonnerait quand même. Mais je pense qu'il y a un bon 20 millions de joueurs actifs sur Unite. Sachant que c'est un jeu Switch mais aussi sur mobile et cross-platform. Et que ça fonctionne très bien sur mobile étonnamment. C'est un jeu qui a vraiment d'avenir y compris dans l'histoire. Donc je m'en fais pas pour eux. Et pourquoi il bouge pas lui ? Voilà. Bon ben je m'ouvre. Je suis mort. Il y a un cadeau en bas. Sauf si Bilbizar le prend. Non tu prendras pas. Je l'ai pris avant lui. C'est dégueulasse c'est pas fair play. Pas du tout parce que bon. Même si c'est toi qui l'a. Bah ça sert à rien en fait. Oui oui c'est ça. Tiens prends le cas. Je t'en ai un. Ah. Tu l'as pas eu. Si je l'ai eu. Tu l'as eu ? Ah bon. Allez c'est beau. Continuez comme ça. Non c'est le mien. Oh tant pis. Il est boum le nez. Ça je l'attends froid. Ah bah non. Dans les sorts cadeau. On a la régène. On a la boue de neige. L'échangeur. On a l'échangeur. On a un stun. Il y a 4 ou 5 sorts différents. Qu'est ce que c'est que ça ? On va voir qu'est ce que c'est que ça ? Ah c'était un dash. Ah oui il y a le propulseur. Il y a au moins ça. Mer. Né. On va voir 7 ans. Continuez comme ça. Né. Ah je l'ai eu. Né. Lyn. Je l'ai eu. Oh puis tu viens. Lui il, lui il, lui il. Moi je l'ai eu. Ah qui vient. Lui il, lui il. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Ah tu viens. Oh l'attaque de cette chose, mais c'est ukraine ou quoi, je la comprends pas Bah elle fait mal Ah je suis mort Bravo bravo Continuez comme dernière Bien joué Bien joué Allez j'ai des cadeaux en bas Bien joué Moi je vais en gros, je tape les cadeaux aux autres, j'ai des cadeaux, j'ai des brouillettes Ah j'ai mon cadeau Et zoom de soin Je vais me rapprocher de l'antenne Bien joué Bien joué Bien joué Y'a un picot d'un Il faut quand même faire C'est bon j'ai posé la chose Ouai une façon et deux minutes Ah oui oui Je raconte les deux minutes Ah oui oui Ah oui oui Merci tu vois largement largement on les a dégommé le Katsune Florizar ça fait quelques parties qu'on kill avec nous ah ouais tu as fait 5 kills pour 14 assists ouais j'ai pas beaucoup de kills mais je fais beaucoup plus assists cette fois-ci voyons voir ah ça y est transformé les trompes pokémon c'est bon oui j'ai reçu un autocollant festif une couronne de noël je suis à 15 pour les cadeaux 9 pour les objets spéciaux ça va être l'ensemble donc plus que 5 assistances 5 à 6 ouais ça va en une partie encore oui Oh non ! Ah ! Keep it ! Allez, la sucrène, faut valider. Merci. Oh, suffit de demander. Sérieux. J'étais entendu visiblement. Ouais. Si la personne est sur le site, vous pouvez follow, vous abonner, tout ça. Avec Prime, c'est gratuit. D'ailleurs, pourquoi je me réabonne ? A ta guise. Alors, c'est pas du tout en place dans le produit et c'est bien de l'hommage, j'aimerais beaucoup. Mais Prime, ça apporte beaucoup d'avantages. En plus d'avoir accès à Prime, vidéo, musique, des bouquins, etc. Avec Twitch Prime, vous pouvez soutenir, soutenir, bien sûr, mais soutenez vos créateurs favoris sur Twitch. Vous avez un abonnement offert chaque mois à un de vos créateurs favoris. Et surtout, avec Prime, vous récupérez plus de 50 euros, 60 euros de jeux gratuits tous les mois et que vous gardez à vie. C'est hyper rentable juste pour ça. Sans compter les autres avantages. Il peut y avoir évidemment, mais rien que pour ça, je trouve, c'est hyper intéressant. Et ce mois-ci, en plus, vu qu'on est au mois de décembre, il y a plus de 200 ou 300 euros de jeux à récupérer, juste avec le Prime. Et tant qu'on parle de jeux gratuits, ces choses-là, c'est bon plan. On les met sur le Discord IvaSound. En ce moment, il y a Epic Games qui, jusqu'à Noël, offre un jeu gratuit par jour qu'on garde à vie. Tout ça, on vous le signale sur le Discord IvaSound. Donc, profitez-en, venez sur le Discord. Comme ça, vous êtes multiplié. Et vous récupérez ce jeu gratuitement, pour vous. Là, dernièrement, c'était Shenmue 3 à récupérer gratuitement chez Epic. Shenmue, c'est 30 euros. Donc là, vous le récupérez gratuitement à vie, vous économisez 30 euros. Ce soir, il y aura un nouveau jeu Epic à récupérer. Et comme ça, jusqu'à Noël. En fait, venez sur le Discord IvaSound, vous pouvez faire des économies pour vous faire plaisir. Et sinon, as-tu regardé le Nintendo Indie ? Oui. Je l'ai regardé. Et comme à chaque fois, je suis beaucoup plus hype par les Indies que par... Les jeux Indies. Et bah là, pareil, il y a beaucoup de trucs qui m'a beaucoup pas doté. Là, c'est... Surtout dans les premiers jeux. J'ai noté sur un post-it presque tous les jeux Indies. Sur ce, Indie World, presque tous les jeux m'intéressent. Mais j'ai eu vraiment des coups de fer pour certains que vous allez très sûrement voir en stream sur la chaîne, je pense. Ouiiii. Euh... D'autres, j'aimerais... Enfin, mon PC ne va pas me permettre, donc peut-être que mes camarades soient dans ma place. Mais il y a un jeu que je veux faire, vraiment. Euh... Parce qu'il parle vraiment d'environnement, d'impact sur les animaux, sur la nature, etc. Ah, le renard. Ouais, le renard, ouais. Et... En fait, la bande-annonce... Enfin, les créateurs, juste après, ils ont mis un petit message. Sensibilisation, prévention, tout ça, c'est ce qu'on fait. On essaie de le faire passer ici, bien entendu. Mais ils ont dit un truc, que j'ai relevé de suite, et qui est passé très discrètement. Et je pense que... Ça va faire partie des rares jeux où je veux. Sûrement en verser des larmes pendant que j'y joue. Ah oui. Et... Et voilà. Donc... Et en plus, c'est un renard. En plus, je sais pas si t'as lu, mais... Au début, t'en as trois, et puis y'en a vingt, peut-être que t'en auras pas autant. Et voilà, c'est ça. C'est en fonction de ce qu'on essaye de réussir en jeu ou pas. Oui. Parce qu'on incarne, en gros, une maman renard avec ses petits bébés renards. Dans un monde où c'est hyper pollué, hyper sur-industrialisé. Et en gros, elle essaye de trouver de la nourriture comme elle peut pour ses petits, et d'éviter les dangers au passage. Et... Elle essaye de rejoindre une zone refuge. C'est ça. Pour les animaux. Et... Le truc, c'est qu'on peut perdre les petits pendant la partie. Oui. Et moi, ça, ça m'a... C'est genre horrible, en fait. Mais... Mais il est possible, il est possible de sauver tout le monde. Mais... Oh merde. Il faut être doué. Et il faut être doué. Et il va falloir bien faire attention à l'environnement dans tous les sens du terme. Euh... L'environnement du jeu aussi, mais l'environnement naturel qui est pas naturel du coup. Et... Et je pense que ça va être un très très bon jeu. Bien joué ! Après que j'ai relevé euh... Bien joué ! Il m'intéresse, mais... Je le prends pas de suite. Parce qu'ils ont dit qu'il était déjà sorti juste après l'indice. C'est le Let's Play Wank Games. Euh... Les jeux de société. Euh... Mais je le prends pas de suite, parce que... Oh, m'attends à ce moment, celui-là, tu vois. En gros, c'est des jeux de société qui peut être sympa. Mais c'est le prix qui m'a refroidir. Ah oui, il a combien ? Il est à 20 balles. Oh, c'est cher que des jeux de société. Et pour mettre 20 euros dans ce genre de jeu, je préfère une version physique. Je trouve que la patte graphique a pas l'air ouf non plus, donc... Oui, voilà, c'est ça. À la limite, c'est pour la même chose, je joue à Board Game Arena, en fait. C'est clair. Franchement... Sur le net, c'est vrai. Mais j'attendrais une version physique. Mais par contre, en termes de jeux de société entre nous, au démarre d'histoire, tu vois, ça peut être hyper intéressant, parce que les jeux sont vraiment... Enfin, sont intéressants. Mais la patte graphique me refroidit et le prix m'a refroidi. Mais il est dans ma liste en mode bon. C'est à surveiller. On a perdu ? Non, on a gagné. On a gagné. Bon, j'ai pas servi à grand chose. Moi non plus. Voilà, ça consiste. Moi, j'ai aucune médaille. T'as fait 4 kills, 4 assists. Quoi ? Tu as fait 4 kills et 4 assists. Ouais, c'est pas ouf. Euh... Du coup, oui. Il y avait aussi les... Attends, parce que j'ai gardé mon post. Le tout premier jeu, c'est avec les... Le soleil et la lune. Euh... Le soleil... Ah, Sea of Stars. Oui, Sea of Stars. Sea of Stars, oui. Il m'intéresse aussi. Mais là, pour le coup, je... Je le laisserai à toi ou Draken ou quelqu'un d'autre pour le faire en stream. Mais ouais, il m'intéresse énormément. Je trouve qu'il va être... Il peut être très poétique. Et qu'il a peut-être quelque chose à faire passer aussi. Mais là, pour le coup, j'ai peut-être pas capté le message juste avec la bande-annonce. Et euh... Il y a aussi un autre jeu en coop. Le Alisha. Oui. Où on joue Ali et Lisha. Alisha. Oui, c'est ça. Euh... Celui-là, il peut être bien sympa aussi. Euh... On peut faire de la coop à distance, si j'ai bien compris. Et celui-là, en vrai, pourquoi pas. Pareil... Il peut être... Alors, si je me trompe pas, c'est un Zelda-like. Euh... Ah bon ? Ouais, il me semble, ouais. Donc, pourquoi pas. Et celui que j'ai eu en coup de cœur, c'est Locomotive. En gros, on est dans un train type Orient Express. Et il faut faire l'enquête et tout ça. Et euh... Celui-là euh... Ah ouais. Celui-là euh... Bon après, elle a pas de graphique que j'aime bien. Le pixel art moderne. Mais juste l'idée même du jeu, je trouve super intéressant. Ouais, je suis d'accord. Après Love EP EP, euh... C'est par le studio qui a fait euh... Euh... What Comes After, que j'avais déjà fait en stream. Pareil euh... Ce studio-là n'a que des messages à faire passer. Je le dis bien. C'est un studio qui ne fait des jeux que pour faire passer des messages. C'est un jeu qui va être vraiment encore une fois axé sur la mort, mais aussi beaucoup sur l'amour et la vie. Et euh... Ah oui. Et sur l'acceptation aussi. Et sur l'acceptation. C'est ça. Donc euh... Sur un certain, vous allez le retrouver euh... Mais la saison prochaine du coup euh... En stream. Vu qu'il sera l'été 2019. Avec beaucoup de larmes. Encore une fois. Des chances. A voir. J'ai pas pleuré pour être comme ça frère. Quoique. J'y ai pas joué après. Mais là, quand j'ai vu l'abandonnement de Suède, j'ai fait oh putain y'a va. Il va sûrement être très très émouvant je pense. Euh... Après y'a quoi ? Dungeon Munchies qui est disponible maintenant. Mais là pareil c'est le prix qui me refroidit. Mais c'est du jeu euh... C'est lequel tu crois ? On est entre du jeu de plateau, du RPG et euh... Du roguelike. Euh... Ouais. Ça me parle pas celui-là c'est lequel ? C'est le jeu de donjon en fait. Je peux pas t'en dire plus là comme ça. Je me rappelle plus. Est-ce que j'ai le droit ? On est en train d'en parler donc à la limite ça... Alors vous allez voir mon menu Switch c'est pas grave. Je m'en fiche j'ai rien à cacher là-dedans. On va aller voir les nouvelles. Ce sera plus simple. Euh... Tac. Je peux pas vous mettre la vidéo parce que ça va planter sinon. Voilà ça c'est les jeux de société. C'est Let's Play Wank Games. Je sais pas comment on le prononce. C'est Oink. Ouais. Euh... Tac Tac. Spirit Fever. On vous en parlera plus tard. Ça arrive très prochainement en stream et ça va être long en vrai. Mais euh... Je l'ai derrière moi je sais où ça va arriver. Je peux pas... Ah ils ont pas tout mis là. Alors attends. Ah voilà. Chicory Colorful Tale. Euh... C'est un jeu euh... Euh... Du dessin fait à la main en noir et blanc. Ok. Qu'il va falloir colorier petit à petit. Ouah c'est mignon pourquoi pas. Donjon Monchise. Il est là. On visite le e-shop. Dup. 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 Eh B. Quand tu veux internet. Eh B. C'est la première fois que ça charge 4 fois. Allez Josiane. Tu peux le faire. Alors là. Dungeon Monchise. C'est chasser des monstres pour les cuisiner et les manger. Et à chaque fois ça va nous donner des sorts différents. Oui. Celui-là mon rien. Euh... Ouais. On est entre le jeu de cuisine, le RPG 2D. Mais je sais pas si... Enfin pour moi ça sera un roguelike. En fait. J'ai l'impression que ça sera un roguelike. Un peu comme Dead Cells. Mais j'ai un doute. Mais on sera vraiment un peu sur du jeu de rôle en vrai. Enfin... Moi je préfère les RPG quand même. Il y en a un qui sort je crois. RPG. C'est intéressant. Ensuite. Figment 2. Le Figment 1 était déjà dans ma liste de souhaits. Donc Figment 2 par défaut je l'ai mis aussi. Ça va être très beau. Très poétique. Timeline. Euh... C'est celui-là je crois. C'est celui-là je crois. Ah non. Timeline c'est avec... C'est autre chose. C'est pas un RPG. C'est un aventeur puzzle... Oui. Un aventeur bien sûr. Une aventure. Une aventure puzzle. Il va falloir être furtif. Dans un futur en plus. Il me fait penser un peu à Transistor mais peut-être que je me trompe. Euh... Contrôler le temps comme un lecteur multimédia. Je trouve ça très... Très original. Et vous faites ce voyage avec un chat qui est mystérieux et qui vous accompagne. Donc pourquoi pas. Enfin... Mais euh... Celui-là pourquoi pas en vrai. En... Je trouve que l'idée est très originale. Holy Holy World. Euh... Ça fait longtemps que je l'attends. Et euh... À force de trop l'attendre. Bah en fait il m'intéresse plus. Faut qu'avec le skate ? Ouais. Ouais. Et euh... Au vu de la dernière barre d'annonce. J'ai eu une... L'impression... Une... Une impression de redite avec euh... Beat Trip Runner. Même si c'est pas tout à fait le même style. Donc euh... Bon. C'était le shop. Oui. On va revenir à la liste. Appuyez le timeline. Aïe 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 aïe. Ils n'ont pas mis tout mis à la liste. Faudrait revoir la vidéo. Euh... L'Ocomotive on l'a dit. Handling Extinction Is Forever. Ça c'est le renard. Oui. Handling c'est le renard. Alors celui-là clairement ça serait certain que vous le voyez ici. Bientôt. Enfin bientôt quand il va sortir. River City Girls 2. Euh... et Stadat, ça ne m'a pas marqué plus que ça. Timeline, on en a parlé. Omori, c'est un grand oui, mais il va être très difficile à faire dans le sens où il est très dur moralement. Omori, c'est un jeu qui est depuis longtemps dans ma liste. C'est un jeu qui va parler de mort, qui va être très dark et qui va possiblement parler de coming out. Et de dépression. Et d'anxiété. Et de tout ça mélangé. Et c'est pour ça qu'à la fin, il y avait clairement dit public averti pour des sujets sensibles, voire controversés. On va plus où, c'est qu'il est l'Omori ? Omori. Je le regarderai. Et après, celui que j'ai noté, et ça, peut-être qu'on en parlera entre nous par la suite avec l'équipe, ça fait très longtemps qu'il y avait ce projet depuis quelques années sur Iva Sensation, mais qu'on n'a toujours pas lancé, c'est du Don't Starve Together qui arrive sur Switch. À la base, il était sur Steam, il arrive sur Switch. Et en fait, il m'intéresse plus sur Switch que sur Steam, même si je l'ai déjà sur Steam. Tu vois ce que c'est, Don't Starve ? Je connais le nom, je connais la patte graphique, qui est assez particulière pour le coup. Ouais, c'est du patte graphique, limite bande dessinée, comics, cartoon. Cartoon, ouais. C'est de la survie, c'est un jeu de survie, un peu de craft, voilà. Je le trouve très intéressant, il n'est pas facile, surtout en solo, mais en mode together, je pense qu'il peut être très 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 sympa à faire à 3 ou 4 entre nous. Ok, je ne connais pas du tout. Voilà. On repart ? Ah bah allez. Encore un bataille de boule de neige ? Oh bah oui, je n'ai encore beaucoup à faire. Oui. C'est du boulot, hein. C'était la parenthèse, Indie World, si vous voulez, qui est sorti ce mercredi 15 décembre 2021. Vous avez les rediffles de ça sur le YouTube ou directement sur votre console Nintendo Switch. Il y a du fromage. Il y a du fromage. Ah oui, tchadar. Donc voilà, ça vous permet aussi de voir ce qui nous intéresse, nous, et ce qu'on peut vous proposer aussi un peu d'original en string. Hop, je range mon puzzle. Sinon, à part ça, très prochainement, qu'est-ce qu'il y a ici ? La suite du puzzle d'indo, bien sûr. C'est une prochaine, normalement. Ouais. La fin de Batman Arkham Origins avec Draken. La continuité difficile pour ma part de Pokémon Diamant. Difficile parce qu'en vrai, je vous l'ai déjà expliqué en stream, mais... Je m'ennuie un peu sur le jeu en vrai. Ah ouais ? Ouais. T'en es où, là, t'as combien de badges ? En stream, 2 sur Diamant, mais je fais Perle à côté. Et Perle à côté, là, je vais attaquer mon 7ème badge devant l'arène sur Perle. Mais vraiment devant. J'ai sauvegardé juste avant. On papote en vocal. Mais en fait, tout seul, j'ai pas besoin d'animer, en fait. J'ai pas besoin de parler, j'ai pas besoin d'être souriant. Voilà, je farm, je fais mon truc. Alors qu'en stream, sur les jeux types Pokémon, je trouve que c'est très difficile d'animer. Surtout que je suis pas un bon stratège, en mode, j'ai pas besoin d'un jeu pour calculer les IV, ceci, cela. Je comprends que dalle à chaque fois ça. Moi, je connais quel type est plus fort, plus faible contre tel type. Et ça me barre. J'ai besoin de plus dans ce jeu Pokémon. Alors, si on commence à me dire voilà, c'est quoi ta stratégie, ceci, cela. Très vite, je suis perdu dans l'animation de votre stream. Voilà, c'est pour ça que au lieu de faire des grosses sessions d'un jeu Pokémon en stream et que j'ai voulu le faire au début, maintenant c'est des petites. Mais par contre, il y a fort probable qu'en parallèle, il y ait une autre aventure qui de base était déjà prévue en décembre qui est Mario Sunshine. C'est prêt du coup. C'est bon ça. Toi ? Ok. Mais je sais pas si je la commence à la semaine prochaine ou la semaine d'après. Et sinon, en janvier, il y aura Spiritfarer. C'est un 1D mais je le fais directement depuis la Switch. Mais c'est un long 1D et le sujet principal et c'est vrai, très beau, très politique et pourtant, c'est un sujet lourd, c'est la mort. Encore une fois, je sais pas pourquoi ce thème m'inspire en ce moment depuis la rentrée mais en même temps, il y a beaucoup de jeux qui en parlent. De plus en plus de jeux en parlent, alors c'est un sujet très difficile, c'est tabou. Mais Spiritfarer le fait de manière très très belle en fait. Ah punaise. Et la Surtain, elle claque. J'avais toute ma vie, il restait un quart, ah ben elle m'a quand même tué. Voilà, j'envoie. Non, mais ils sont violents là les ennemis. Vous mourrez tous. Oh, je suis mort. Encore. j'ai vu passer un Airbus à 3,80 là. Pardon. Oui. Alors, t'écoute. Oui, on pourrait défendre. Bien joué. Allez, on a 15 d'un point chacun a posé, on en profite. Allez, les cadeaux. Le fleur là, sufreine plutôt. C'est quoi ce truc sufreine ça ? C'est un garde-voire. C'est vert, c'est blanc, c'est rose, ça lance des trucs violets. Oh non, il a résisté. Il a survécu. Mer. Aïe, forcément. Oui, forcément. Mais. On va tous détendre tout de suite maintenant. très bien. Oh là là. je crois qu'on en a pas. Oh non. Je suis déçu parce que je peux pas mettre mes trucs. J'avais plein de points à poser. j'en avais 50. Oh là là. Très très bonne technique de l'oiseau de feu, de prendre un petit peu de points. pour en mettre les rapporteurs du monde. Je crois que je les ai posé le dernier. Je suis pas sûr. Je crois que non. L'oiseau de feu, une très bonne technique. Au lieu de tout prendre pour avoir un long temps de chargement, il les prenait un peu de points pour poser très rapidement les points et puis refaisait comme ça. On a perdu, c'est la première partie qu'on perd. Ouais. Erreur 404. Comment ça, erreur 404 ? Bah, ils ont 400 points. 404 points. Ah ! J'ai pas fait gaffe. Mon dieu, le cheddar, c'est quoi cette chemise à... Hawaiian ? C'est pas la saison. Mais très belle chemise en vrai. En vrai, c'est très belle chemise. Ça dépend. À la réunion, c'est la saison. Oui. Pardon. Ça serait trop bien de fêter un jour Noël. À la plage. Dans l'hémisphère sud. C'est bon, je suis prêt. Oui, oui, je voulais juste savoir où est-ce que t'en étais sur Técas. Oh, bah, je vais te dire ça. voyons voir. Défi des lumières. Le défi, alors, les 50 à distance, c'est bon. J'ai le chapeau de Naël. Yes. Pour ce qui est en autocollant, bien sûr. j'ai vraiment pas le... Oui, Ah, j'ai le cadre aussi. Je vais pouvoir le récupérer. Ah. Oui, le cadre de Naël. Oui, c'est hop là. Très bien. Ensuite, du coup, je suis à 23 sur 80 pour les cadeaux, 14 sur 50 pour les utilisations. Et après, c'est fini. Donc, il me reste juste de là. D'accord. Je suis ravi. Durant ces events, on a une bataille de boule de neige, mais on a aussi les trois maps rapides qui sont quand même présentes en alternance, une par jour. C'est à nous d'aller choisir dans le listing si on veut jouer à la bataille de boule de neige ou à la map rapide du jour. Ça ne veut plus tag. C'est un peu plus long d'un coup, là. Recherche de participants. Veuillez patienter. Bon. 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 Sous-titrage ST' 501 C'est épais ? C'est long Ouais Ça y est les gens ne veulent plus jouer avec nous ? Ouais on est trop forts, on vient de perdre On vient de perdre feu Ahhhh On joue moi mon lapin de feu et toi ta plante psychologue Une plante ? C'est quoi là ? C'est un Pokémon Ouais C'est un Pokémon Psy Mais à part ça Normalement il est uniquement de type Psy Ouais mais ça me perturbe Parce qu'il y a du vert que c'est forcément du Un Pokémon plante Regarde Lucario il y a du bleu sur lui Pourtant c'est pas Pokémon haut Ouais mais Lucario elle a l'ennemi tu vois Oui c'est plus un combat Un Pokémon combat Acier si je me trompe pas Sol un peu peut-être ? Non non pas Sol du tout Mais garde voir je sais pas pour moi c'est Psy C'est une tige sur pattes donc euh Psy C'est parti ! Le cadeau ! Oh il y a raison Très bien Attends je t'accompagne Ah tu fais moi le malin maintenant Il va nous tuer tous les deux Non regarde il est mort Il avait aucune chance Par contre il faut pas rester à côté Parce qu'il va On va pas bientôt bah voilà Ah ! Hartung bicyclette ! Oui je pose 3 points T'as un cadeau là-haut Oui Ah non ! Ah bah j'vais pas une vie Ah si ! Ah ah ! T'en as un deuxième nord Oui 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 Boule de neige ! Ah il coûte encore un cadeau là ! Boule de neige ! Ah il coûte encore un cadeau là ! Qu'est-ce que tu croyais ? C'est parti codin ! Ouais j'arrive ! Wow ! C'est une livraison de fesses là ! Ouais c'est une livraison de fesses là ! C'est parti 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 ! Il va y avoir des cadeaux là-haut si je n'ai pas besoin d'être là-haut Tu la stunt ? Oh non, je pensais pouvoir en sortir Je te pose plein de cadeaux partout Je suis mort pour l'instant donc Ouais mais je ne sais jamais C'est à dire il y a d'autres qui servent On n'est pas utilisé un seul Ou alors peut-être un Je détends tout de suite Bonne neige ! Hop là on s'en va Ah bah il y a quelque chose d'intéressant Ah c'est bien nickel C'est pas très C'est pas fair play C'est clair On est trop fort c'est pour ça Mais je pense pas qu'il tente d'écart que ça quand même Bah non Ah un peu quand même Ouais On a connu moins d'écart Enfin plus d'écart C'est vrai C'est vrai C'est vrai Il y a les gens qui ne savent pas choisir un pseudo qui tape toutes les dates du plavier quoi C'est très pratique ça après pour le retenir Ouais T'as 9 kills 6 assists Pas mal Je crois que... alors attends je crois que j'ai utilisé un peu plus de... d'oblg cette fois-ci Euh... Ah bah non pas tant que ça C'est vrai tu l'as obligé à un spécial de combat 50 fois Je suis toujours à 14 C'est bizarre Ah ouf Je crois qu'il y a quelque chose de très... très atroce qui est en train de se passer actuellement chez moi Hum Le livreur Amazon je crois qu'il vient d'arriver Ah bah... Et devine c'est qu'il livre Ah Mes cadeaux C'est bon je suis prêt Bon écoute je te propose de partir en normal Ouais si tu veux Sur la map enneigée Allez C'est bon C'est bon C'est bon quand même moins de temps qu'une partie sur Heroes of the Storm ou même League of Legends et bah écoute League of Legends encore ça va mais alors Heroes of the Storm on n'est pas loin du dead game quand même ouais mais ça c'est la faute à bizarre à partir du moment ils ont dit on met moins de gens dessus pour le développer bah nous on ne fait pas ça le jeu à la base il était très bon quoi ouais d'où il a pris mon lapin de feu lui mais non ah bah si oh la la je vais jouer son bubu torquant peut-être hors tank un vrai je vais en voie du tu vas où toi avec toi en bas bah alors en bas ouais je vais peut-être changer mes items non je vais garder ça je indique juste ma voix j'y arrive de C'est parti. Allez go go go. C'est parti. Il y a des singes ces trucs là ? Ouais. Mais ils ont fait combien de singes Pokémon ? Il y a pire, ils ont fait combien de chiens ? C'est quoi ce truc ? C'est un pingouin. C'est ça qui m'étonne, c'est que ça ressemble beaucoup trop à un pingouin. Il a un bonnet de bain sur la tête. C'est tout ? Il va à la piste de l'unique qui passe. Ok. Ils se sont bafoués quand même des fois pour créer certains Pokémon. Avec les années, et c'est une réflexion que je me faisais déjà, peut-être que je suis en torche, je n'en sais rien, mais j'ai l'impression que les Pokémon sont dans leur design moins compliqué, beaucoup plus simple, beaucoup plus mignon, beaucoup plus rond. Ouais, j'suis d'accord. Ok. Là, normalement, on avait les abeilles avec Anne de Pécou. Je m'en vais, prends les bais, prends les bais, prends les bais, prends les bais, non, ne prends pas les bais, il y a quelqu'un qui arrive, ne prends pas les bais, blablablabla. Ah ! J'arrive ! Je viens te sauver ! C'est une mauvaise position. Oh oui ! Par contre, je suis d'accord que... Alors, tout un temps, Pokémon Unite avait fait un questionnaire avec ce qu'on aimerait pouvoir apparaître sur le jeu. Oui. Et notamment, la... Comment dire ? L'apparition des... Ah, des... La jungle ? Pas la jungle, des... Avantage type, voilà. Ah, oui. Avantage type. Et je suis absolument contre ! Ah, moi, je suis pour. Ah, ça serait un bordel ! Oui, justement ! Moi, à la base, quand il y a... J'ai compris qu'il n'y avait pas les envers de flippe, j'ai été déçu, en fait. Parce que... J'aurais voulu plus de strats. Tu vois, là, j'ai l'impression qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de Pokémon de type feu. Oui. Dracofeu, Flambuzard, il me semble qu'il est aussi quand même type feu. Oui, ça va. Et puis Robuche. Objectivement, sur la réflexion que tu fais, je suis complètement d'accord avec. Mais s'ils avaient équilibré le nombre de Pokémon par rapport au type, je pense que ça serait super intéressant d'avoir les activités. Mais tellement de types aussi... Il y a quoi, une quinzaine ? On va pas tous les faire, parce qu'on va avoir un oublié, mais... Ouais. D'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué... Si tu as... 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 Mais sur Pokémon Légion d'Arceus, il va y avoir le premier Pokémon de type Poison-Acier. Ah, mais encore. Non, Poison-Acier. Poison-Acier ? Oui. Ce sera qui ? Celui-là, je crois que je l'ai raté. Donc, c'est un Pokémon régional, du coup. Et c'est un Pokémon de base de la génération 2. Un Pokémon qui, de base, est de type eau et poison. Il passe Acier ? Ouais, il passe Acier-Poison, du coup. Merde. Ah bah, c'est un Pokémon complètement inutile. Oh, il y en a beaucoup, des Pokémon. C'est Quillfish. C'est le Pokémon Poison-Globe. Ah, Acier ? Ouais. Et ils veulent en faire un Digimon ou quoi ? Je ne sais pas, mais... Je vois sa thèse. Et après, ils veulent le faire évoluer aussi, je pense. Par contre, un qui m'intrigue et son court-métrage en deux épisodes, j'ai trouvé très mignon. C'est l'Electric Plant. Ah, je ne l'ai pas vu passer celui-là. Voltorb. Ah oui, c'est vrai ! Je trouve son design super mignon. Je l'ai vu passer, effectivement, finalement. Et pour les gens d'Arceus, je suis très intrigué. Je ne sais pas si je le streamerai pour ma part, mais ça sera... Oh, bah, moi, je vais l'avoir, toi, en tout cas. Ça se retrouvera en stream, mais par contre, j'ai vraiment l'impression qu'on va jouer à un vrai nouveau jeu Pokémon, même si on est sur une région et une génération qu'on connaît déjà. Là, pour le coup, on est sur un type Japon médiéval, chose qu'on n'a jamais vu jusqu'à présent. On a un vrai, entre guillemets, conflit de diamant-perle, chose qu'on n'a jamais eu jusqu'à présent. On a un clan perle, un clan diamant. Et des vrais méchants de vrais type RPG, quoi. Et pas juste une petite galaxie, une roquette, etc. Ça va être des choses un peu plus sérieux. Oh, la Pokémon, bien sûr. Oui, ça... Ça ne parle jamais de trucs... Voilà. Mais il a fait quand même si, dans les premières générations, quand même, ça parle de trucs hyper sensibles. Genre, je ne sais pas, notamment par rapport au rival, mais qu'est-ce qu'il a pris cher dans les dents, le rival ? Ah, bah, c'est Régis, non. Attends, dans la première génération, c'était Régis. Dans la deuxième génération, c'était un voleur qui avait perdu son père et tout. Hyper un peu dark. Et puis après, on est passé sur un gamin asthmatique... Oui, oui, c'est sûr. Enfin, c'est ce truc que la praline, quoi. Mais là, vraiment, c'est un vrai gang de méchants, d'RPG digne de ce nom. Et apparemment, en monde semi-ouvert, voire ouvert, ça, ça sera une vraie première. Et du coup, je suis très, très curieux par rapport à ça. Oui, pareil. Parce qu'il ne faut pas se dire, mais épée bouquillée, il n'y a même pas du gang ouvert. Vous m'avez pas voulu. Vous m'avez pas voulu. Vous m'avez pas voulu. Comme des lianoués de tres. Pour comprendre la tête. Des mots que j'envoie. Faut que je bac. Ah non, ah non ! Merci. Il s'en a fallu de peu. le lapin de feu marilou goodbye marilou bon goodbye tortank au passage j'ai 50 bouboules mais je peux pas les poser garde les garde les il y a artico d'un oui artico d'un dans un second bien je vais le garder parce que je suis garde voir alors on va faut vraiment qu'on ait artico d'un oui c'est co d'un dans combien de temps là trois secondes et bah écoute par contre l'ultile est que dans 60 tu as à 70% la kebab l'averse domine sans blague bravo bravo le jeu bravo il l'a pris on l'a on l'a ah oui c'est pas beau tu vas en bas oui ok bien jouer poser 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 non ah j'suis capote j'suis mort avant punaise on est pas fait poser mais c'est maintenant que lui pose punaise maintenant qu'est ce que je fais moi j'espère qu'on la gagne celle-là c'est sérieux mon avis mais sur le coup du artico d'un on a pas mal rattrapé mais j'ai pas posé mes points moi moi non plus qu'est ce que tu crois toi mais qu'est ce que tu crois t'as vraiment t'allé pour me battre aïe 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 il y a lapin de feu qui va poser ils ont tous 50 non non il est mort tu poseras pas chat électrique oh pinaise il a posé non pas pikachu non pas pikachu pas pikachu ah dommage j'aurais pu le tuer je le défends mon point ouais mon avis c'est quand même oui c'est vrai je pense à moins qu'on a posé maintenant les 97 points voilà donc c'est complètement mort terminé suspense insoutenable non c'est perdu c'est pas une grosse toilette non plus mais euh ouais dommage j'ai posé 10 il avait capable de voler le lapin de feu exactement absolument je suis d'accord c'est complètement pour ça forcément tu t'es retrouvé déstabilisé exactement et pas en pleine possession de tes moyens tout à fait surtout qu'en plus j'ai des meilleures stats que j'ai en terme de d'assist et de kill quoi sérieux punaise bon toi t'as 11 kills c'est toi qui est largement au dessus du monde mais garde-voi c'est tellement fort aussi ça fait des gros dégâts de zone quand tu veux j'ai j'ai je te trouve j'ai C'est parti ! Ah oui, à ce point. Épée. Si ça se trouve, ça va être la dernière. On a le temps d'en faire deux, non ? On verra bien. Je préfère me dire qu'on a le temps de faire deux parties du Nike que deux parties de League of Legends. Oui, c'est clair. Ça qui a l'avantage avec Pokémon Unite, c'est que c'est des parties de 10 minutes, donc c'est assez court. C'est ça, c'est ce que j'aime bien aussi, c'est que contrairement aux autres MOBA, c'est qu'on a un temps de partie définie. Bon, à part si l'une ou l'autre des parties seront avant, évidemment. Mais ce sont des temps définis. On sait que ça va durer tant de temps. Alors que League of Legends, ça peut être terminé en 18 minutes comme en une heure. Une heure, c'est rare quand même, mais... Oui, j'exagère. Oui, j'exagère. Enfin, je t'amais déjà arrivé de toute ma vie de League of Legends. Oh là là, le vieux. Ça a dû marier trop ou quatre fois de faire des parties plus d'une heure. C'est chaud quand même. Ouais. Et sur Eros, ma plus longue partie, je crois que ça a dû dépasser les 40 minutes. Prêt ? Oh oui. C'est parti ! Mais Eros, c'est un peu plus court encore que LOL. Un peu plus court, ouais, que LOL. Ah, je pars en haut en fait, j'ai oublié de le faire. Oh bah je pars en bas, moi. Ah, je devais aller en haut aussi, en haut. Bah, je suis en haut. Après un autre MOBA que j'ai jamais essayé. Mais j'ai joué une fois, c'est Smite. Mais je n'ai pas aimé. Même si le lore est super intéressant, Smite, c'est un MOBA un peu en... On a vu la première personne en 3D, mais c'est avec toutes les mythologies différentes du monde. Hum hum. Il est super intéressant, mais moi je ne l'accroche pas du tout. Il y a eu un MOBA, par contre, j'aimais beaucoup. Il y a eu un MOBA qui était sur la Play à l'époque. C'était par Epic et ils ont vite abandonné. C'était par Rangon, je crois que ça s'appelait. Je le trouvais magnifique. Baladin, non ? Non, non, Paragon, Paragon. Je connais pas. Baladin, c'est un FPS équivalent Overwatch. Ok. Si je me trompe. Mais, ouais, non, Paragon, il était trop trop bien. Et en fait, ils ont annulé Paragon, Parangon, Paragon, je sais pas comment on dit. Pour mettre plus l'accent sur Fortnite. Dommage. Et les graphismes n'avaient rien à voir. Parce que Fortnite était cartoon. Paragon, c'était quand même très magnifique. Mais il était magnifique. Et en termes de strat et tout, ça valait vraiment le coup. J'ai aimé beaucoup. Quand t'es volu Tarsal, là ? Parce que, bon. En début game, t'es... Ah, voilà. C'est quand même pas très fort. Et après, sinon, il y a quoi d'autre ? Dota, c'est un MOBA, à la base, je crois. Oui. Mais je l'ai jamais... 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 Je connais juste de nom, mais je l'ai jamais... Je suis capable de citer une source qu'on se la personne a fait d'autre. Je l'ai jamais... 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 Oh, il y a presque un franchement. Et voilà ! Bravo ! on fait les nounours et après on descend et après motisma motisma à 5 secondes ? 4 ? faut compter deux secondes de plus parce que le temps qu'ils descendent le motisma il est pas pressé raté mon psycho il y a ronflex derrière nous mais c'est pas grave ouais mais je vais poser mes points je vais pas poser mes points je pose les 4 vt bah du coup il n'aura pas une vt ouais l'évolution grave 34 attention à flory, herbie je sais pas ce que c'est c'est herbie ? c'est herbie oui c'est herbie c'est même pas faux bizarre encore c'est herbie c'est ko et au passage je prends ton buff c'est ko je prends ton buff je sais pas pourquoi ne me demandez pas si vous voulez écouter des parodies il y a ou discord il a écouté la parodie la dernière oui bien sûr que je l'écoutais ah bah oui je te l'ai envoyé en avant je l'avais dans mon première alors 5 points le pingouin 5 points pour Clifondor allez ah c'est toi qui l'a pris vas-y boum allez j'ai allez on descend oh bah tu veux mourir il est bête c'est niveau 7 on est niveau 11 et 10 on leur fait mal là et bah là oui je pense qu'il va peut-être finir un peu plus tôt peut-être il va y avoir un forfait ouais bah hop là hop là ah je peux pas se faire là c'est pas encore fini il manque des points ici punaise non c'est bon on peut que c'est sa vie là-haut oui il fait sa vie je reste en bas parce que du coup il va y avoir le le torg a mort mais par contre il va falloir vraiment monter que quelqu'un monte pour que les autres ne prennent pas le motisme parce qu'en haut il y a cap sol et rontex ouais il est arrivé en plus ils sont en train de le faire et army j'y vole j'y cours enfin je vais avoir 30 heures bah il monte où je veux je nous prends le bouclier faut que vous montez tout il m'a gonflé avec nous viens pas avec moi ah ils l'ont eu ils l'ont eu ah oui ah je suis mort aussi bah première mort ah double KO c'est très bon ça par contre qu'est-ce que ? d'accord le ronflex ennemi il m'a vu il m'attrape il m'a fait le bisou qui m'en fait m'endormir et puis il est parti il aurait pu continuer à me taper mais non il s'était barré tout il m'a fait le paru pas c'est parti des mais absolument 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 yes continuez comme ça moi je t'ai vu voilà ça meurt vite 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 c'est bon je monte direct pour chercher le motisme ah j'ai mon ulti ça va faire mal maintenant ils ont plus d'objectifs ils ont plus que le dernier bah c'est nickel on va pouvoir aller se servir le temps qu'ils sont occupés dans le motisme il va y avoir l'articode 1 au centre yes j'y vais deux un top continuez comme ça je crois qu'ils vont laisser tomber le motisme à vu qu'il y avait un coup d'œil j'ai je pense que ce coup là ils sont perdants ils vont nous prendre un objectif et nous on va mettre directement ils posent leurs points eh il y a mes 80 points quand même oh il va l'article bien joué bien joué bien joué bien joué allez je vais back continuez comme ça non j'ai pas je pense que c'est qu'on peutser je pense que ça va elle en fait je pense que c'est qu'on peut que imagine n'est pas tu vas je pense que j'ai dé bah j'en vais J'en reviens pas quand on arrive encore à poser. Une boule. Hop là. 5, 4, 3, 2, 1. Bon je pense qu'on les a déplumés. Je pense pas qu'on a peut-être mis plus de 1000 points. C'est possible. Ah non pas loin. Dommage. On a fait le café. Ben oui. Genre je suis tout au fond moi. Comment ça t'es tout au fond ? Ben sur la... Genre j'étais le moins utile ça voudrait dire. Enfin l'avant dernier le moins utile. Ben moi je te vois en haut. Ah ouais ? Oui. Dans la liste du tableau bleu je te vois Ando, puis moi, puis Imperial, puis Mesmore, puis Gantzventry. C'est pas mal que je veux dire, c'est sur le... Là où on prend tous la pose. Ah ! Ta position détermine ton utilité. Si tu es tout devant c'est que tu étais MVP. Donc là je suis tout à gauche, donc je suis le troisième meilleur joueur, non le quatrième meilleur joueur sur 5. Ca fait 7 kills 10 assists pour toi. Ben ouais mais je sais pas, je sais pas, le gros flex a dû être meilleur que moi simplement. Et de l'absolu aussi. Ah non. Bon. Bref c'est pas grave. Bon pour moi dans les stats t'es juste après moi pour toi. Mouais. Passons. Elle est une dernière. Elle est la dernière. Je tac de suite. Ah je peux pas. Maintenant je... Moi je suis pas encore là. C'est bon. C'est bon là. Desc arsenal là t'espits. Tu le les sens dis comme quand j'ai ou pas. Pis ça vends近un petit métal pas. asle 10 ans... C'est bon. Et trop que tout ça ... 아que 20 ans... Pas. 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 Allez le jeu. C'est le tailleur. C'est le tailleur. C'est la boule noire. Non mais les gens, ah bon quand même. On aura voué tout le temps les mêmes personnages quasiment. Après je peux jouer blanc coton d'ailleurs ce serait pas mal d'ailleurs. Je vais peut-être jouer blanc coton parce que là il y a beaucoup de... Ah bah non, il y a la pourrie. Bon c'est bon, je garde ta potion. Blanc coton. Non, je vais retirer la potion. Euh... C'est le gal déjà que je dois croire en. C'est le bouton fuite. Je crois que j'ai pas eu le temps de changer. C'est quoi ce skin de Krabarak ? Avec Krabarak il s'est dit tiens, je vais me balader avec un monument sur la tête. C'est le Taj Mahal quoi. Il semble pas ça le Taj Mahal. Non mais j'avais encore une idée. Ouais je sais pas ce qu'ils ont fumé pour ce skin mais... On dirait vraiment que c'est genre posé sur lui. Je vais en haut encore une fois. Bah je t'accompagne cette fois-ci. Alors Pikachu faudrait que tu ailles dans la jungle en fait. Je suis encore appuyé dans les herbes. C'est quoi ça ? D'accord donc en gros les premiers paniers s'affiche dans les buissons maintenant. Je savais pas. Ah ça m'a perturbé, c'est la première fois que je vois ça. Voilà. On a un bâtiment trop public qui dépasse. Et voilà. C'est vraiment ça. Hop 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 hop. C'est motivé. Il pose. Ouais mais il a été hyper rapide en fait. C'était couillis mais en même temps... Je sais pas. Bizarre comme stratégie. Il est de retour. Il faut poser en deux. Pardon. Allez on prend le temps c'est bon. C'est fou. Ça a été pas. C'estfi. C'est fini. C'est parti ! Ok, je préfère le mot pour chasser si vous avez envie. Non, non, j'ai un. Tout seul, je supporte donc... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Yerdy ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Non, il va super vite ! Allez Pikachu, tu peux le faire ! Ou pas ! Oh, c'est parti ! 30 points dans le point du bar. Dès que je reviens, je monte sur Motifner. Yes, bon, nous on va poser un petit peu là. D'accord, on se fait déglinguer en fait. Ah, la sucrine a fait mal. Ah, c'est bon, on va venir vers toi d'ailleurs, la sucrine. Oh oui, sûrement. J'arrive. J'arrive ! J'arrive ! Ok, je descends à fond, si je peux. Et à Motifner, je pose mes 33 points. Ultime. Rien que moi je vais mourir, mais pose les. Nickel. Du blé. Du blé. Du blé. Je pose les 38. Voilà, y'a plus maudisme. On leur buff. Si c'est un cr, ça reste un buff. Gros. Aïe. Ah il défendait quand même Ouais Il reste 3 minutes, on domine quand même parce qu'on a quand même Il ne reste plus qu'un seul objectif à virer Il y a un mouvement bizarre J'arrive au bot Ah merde j'ai pris cher 25 secondes pour l'articodeur J'ai mon ulti Il va falloir être bon Oh ils auraient pu piquer en vrai C'est quoi j'ai en bas Je vais au milieu du coup D'ailleurs 80 points Bien joué Bien joué On nous a pris un point bot Donc je reste en défense Sauf pas ouïe Continuez comme ça Elles sont de défense Bien joué Bien joué Regarde Oh Est-ce qu'on le remet Non j'ai presque mon ulti Ah voilà GG 5 4 3 2 1 Terminé 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 Oui Poser 178 en tant que support franchement Un peu de médaille On rentrait au-dessus tout le temps Sur la courbe Oui Alors voyons voir Les quêtes Les quêtes Les quêtes Récompense énergie déjà Transmuter des chaussures. Passe combat. J'ai beaucoup de trucs. Ah oui, 400 points. 430 points pour combat. Tout recevoir. Ensuite, ça c'est quoi ? Ah, c'est les événements. Alors, événements spéciaux Pokémon rapides. Ah oui, ça arrive à tout ça. Et tout place-moi en rapide. En temporaire, pardon. Et enfin, j'ai un tout sur mon profil. Qu'est-ce que c'est ? Profil ? Ah bah oui, c'est mon cadre de Noël. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que... Ah, c'est ça. Tac, et tac. Et dans personnalisation, du coup, je vais avoir mes niveaux de chaussures. Une petite remarque sur le décor de l'accueil. Quand vous êtes sur le défi des lumières sur vos quêtes, vous voyez donc votre nombre de lumières, au fur et à mesure, les checks, avec les récompenses, etc. avec les boules de Noël. Quand vous revenez sur l'accueil, en fonction de la boule de Noël que vous avez allumée, c'est aussi allumé sur l'accueil. Donc si vous en avez qu'une, deux, trois, quatre, voire l'étoile par la suite. Ça s'allume au fur et à mesure de vos récompenses récupérées. Et je trouve ça super ingénieux, en fait. Très joli. Encore du goût, d'ailleurs, par rapport à ça, dans mon côté. Non, ça va aller vite. Bon, encore 57 cadeaux à ouvrir. En vrai, ça va aller vite. Franchement, en moins de deux heures, tu imagines ce que tu as déjà ? Ouais. J'ai fait un quart, quoi, en deux heures. Enfin, en moins de deux heures, du coup. Une heure et demie. Une heure et demie, j'ai fait un quart. Ok. Eh bien, voilà pour ce petit stream sur Pokémon Unite de Noël. Il faut dire ce qu'il est, de Noël. Les fêtes de fin d'année. Merci, Ando, de m'avoir accompagné. Avec plaisir. On remettra ça, je pense, à un autre moment. Suivez les réseaux IvaSan, bien entendu. Rejoignez l'iscord. Suivez, abonnez-vous sur Twitch. Allez, regardez le YouTube. Les YouTube pour les VOD et tout ce qu'on peut faire dessus. Le Discord, important. Il y a des jeux à récupérer, surtout en ce moment, tous les jours. Il y a des jeux à récupérer gratuitement. Profitez-en. Voilà. Prenez soin de vous. Passez un agréable week-end, un agréable matinée, après-midi, soirée, nuit, tout ce que vous voulez. On pense à vous. Et surtout, cordialement. Bisous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada